Bon, vous l'avez vu sur la miniature et vous l'avez vu aussi sûrement dans le titre Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu plus détente Ça me change des tutos bricolage et du cassage de tête de d'habitude Là, on va souffler un petit peu, même si ça demande du temps quand même de faire le montage D'ailleurs, il est juste là Alors, enchanté, moi c'est Herman et je vous souhaite la bienvenue sur Alors, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing et le petit test du Game & Watch spécial Super Mario Bros Édité en l'occasion du 35e anniversaire de Mario Alors, j'avais teasé un petit peu le fait que j'avais présenté ce petit Game & Watch sur le compte Instagram D'ailleurs, il y avait un concours sur le compte Instagram Je vous invite à aller sur Instagram et à vous abonner à Instagram pour avoir des petites news en avance Des petites choses que vous n'aurez pas sur YouTube C'est beaucoup plus simple de faire ça sur Instagram Et donc, je vous invite à vous abonner au réseau De toute façon, tous les liens sont dans la description Et en fait, sur Instagram, il y avait une question J'avais eu une photo de mon contrôle technique Que j'ai passé avec succès Et il y avait le petit coin de la boîte Qui était apparent sur la photo Et je vous demandais quelle était la deuxième surprise que j'avais reçue ce jour-là Et bien la deuxième surprise, c'est que j'avais reçu le Game & Watch Et il y a Julien Comborel qui a bien répondu à la question Et du coup, pour cela, il gagne 500 points Qu'il va pouvoir utiliser pour choisir l'un des lots dans la caverne à cadeaux Voilà, comme ça, c'est annoncé officiellement Félicitations Julien Alors donc ici, on a un petit Game & Watch spécial Super Mario Bros, 35e anniversaire Et vous le voyez déjà Et bien, c'est noté que l'adaptateur secteur n'est pas fourni C'est un petit peu dommage Mais on a un peu l'habitude Maintenant, avec les produits Nintendo Maintenant, j'ai envie de vous dire Un adaptateur secteur, tout le monde en a un Donc, c'est pas dramatique Je l'ai acheté sur Amazon pour 45€ Vous pouvez l'avoir pour un petit peu moins cher Il tourne aux alentours des 40€ sur certaines boutiques Mais malheureusement, il est pour le moment en rupture de stock Apparemment, c'est une édition limitée Donc, c'est vraiment un objet dédié au collectionneur Je dis apparemment parce que Nintendo, des fois, annonce que les choses sont en version limitée Puis finalement, on se retrouve à avoir des rééditions Donc, logiquement, c'est une édition limitée Et donc là, on voit quand je bouge la petite enveloppe Voilà, c'est juste un petit décor en fait qui est mis sur un plastique transparent Et donc derrière, on a les 4 fonctionnalités de base qu'on va avoir sur la console Il n'y a que 3 jeux Il y a 2 jeux qui n'ont pas été conçus pour les Game & Watch C'est des jeux qui sont sortis sur NES C'est Super Mario Bros et Super Mario Bros 2 Le seul jeu ici qui est vraiment un pur jeu Game & Watch C'est le jeu Ball Et on a aussi une petite option horloge Alors, c'est un petit peu décevant Puisque l'horloge ne peut pas afficher l'heure en version 24h C'est l'heure affichée en version américaine Donc là, par exemple, il peut très bien être 21h13 Voilà, on ne sait pas si c'est le matin ou le soir C'est un petit peu dommage Puisque dans nos pays européens, forcément, on est avec une heure inscrite en 24h Et moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus clair et beaucoup mieux Malheureusement, ce n'est pas le cas Je pense qu'il y aura possibilité que Nintendo propose des mises à jour pour corriger ses défauts Puisqu'on verra, il y a un port USB type C Mais j'en doute grandement Et il est aussi précisé que les jeux sont en anglais Mais que la notice est en français Voilà, ça, on a un petit peu l'habitude avec Nintendo Les jeux sont réédités Et il y a rarement l'effort de fait de les mettre en français De les traduire, etc Ça, c'est une mauvaise habitude qui a été prise Il va falloir faire avec Donc, on va venir ouvrir juste ici Quand on enlève la boîte On se retrouve avec juste un emballage très sobre Vraiment sympathique Et qui rappelle vraiment les emballages d'époque des Game & Watch Avec exactement les mêmes codes couleurs, etc C'est vraiment quand on enlève le fourreau en plastique On retrouve vraiment les sensations d'époque Et donc avec l'inscription BALL ici Qui correspond au jeu qui est proposé de base avec le Game & Watch Sur la tranche ici, c'est marqué Donc, toute petite information légale Et le contenu du coup de la boîte Le petit Game & Watch Ainsi que le câble de rechargement Et là, le Seal of Quality de Nintendo Au-dessus, nous avons tout simplement Game & Watch Color Screen Avec le nom du jeu qui est intégré Et voilà aussi des petites informations légales Rien d'extraordinaire On va procéder du coup à l'ouverture Et ça, voilà C'est vraiment les petites touches intéressantes chez Nintendo Le petit Special Thanks to You Petit Special Thanks d'ailleurs qu'on a assez régulièrement Pour ne pas dire à chaque fois dans les jeux Super Mario Très content de regarder le générique jusqu'au bout Puisqu'on a le petit remerciement Merci d'avoir joué Et ça, c'est un petit geste de la part du Nintendo Que j'ai toujours énormément apprécié Alors donc, on va sortir ça comme ça Avec la petite languette Hop là Et on voit un petit bout du Game & Watch Là, on a du coup la petite notice Et là, on a le petit câble USB type C Nintendo officiel Donc, comme d'habitude, de très bonne qualité Comme tous les accessoires Nintendo J'ai envie de vous dire Et ici, nous avons Alors, comment accéder à cela Je ne sais pas Si on va ouvrir ici Voilà Et là, on accède au Game & Watch C'est vraiment super canon Alors, on va enlever le petit plastique Forcément Mais là, on retrouve vraiment le plaisir de l'époque Alors, à l'époque que je n'ai pas connu Mais j'ai connu les petits Game & Watch Une fois qu'ils étaient sortis J'ai connu des Game & Watch d'origine Et franchement, on y est Alors, bien entendu, vous voyez Petit port USB type C Juste ici Avec le petit bouton d'allumage Sur le côté, sur la tranche Forcément, une version un peu plus moderne Là, croix en plastique dur Et les boutons en caoutchouc Comme à l'époque Avec le petit logo en impression Ici, Game & Watch Super Mario Bros Ici, derrière Simplement, le petit numéro de série Et puis, les petites informations légales A noter qu'il faudra l'alimenter en 5V 200 mAh Pour la recharge Et maintenant, ce qu'on va faire C'est qu'on va l'allumer Franchement, on a vraiment un écran de très bonne qualité Et donc, on va, je pense, commencer par régler l'heure Press-button Ah, press-button time Oui, je suis un petit peu con en même temps Voilà Alors, c'est intéressant Mais je ne sais pas Comment changer l'heure Donc là, on a les jeux On voit que la batterie n'est pas à fond Si on rappuie sur time Pause et set, peut-être Ah, voilà Set time On va pouvoir mettre à l'heure Alors, il est 18h24 Mais comme vous le voyez On ne peut pas mettre en format 24h Ça, c'est vraiment dommage Voilà Donc, le ciel vient s'assombrir Suivant l'heure C'est assez sympa Alors, l'horloge qui fait le petit tour Alors, ça ne fait que des petits tours Et ça fait du bruit Il n'y a pas franchement d'intérêt derrière tout ça Ici, donc, on peut sélectionner Voilà, la luminosité de l'écran Et puis augmenter le volume Ou le baisser Là, ici, hop Nous allons, pourquoi pas, tester Super Mario Alors, ici, on a la petite sortie au parleur Le son Est pas dégueu Mais alors, pas du tout Mais on ne peut pas dire que c'est extraordinaire Je vais être franc avec vous En tout cas, ça réagit assez bien Rien à dire à ce niveau-là C'est comme à l'époque L'écran est plutôt agréable On est sur un format 4 tiers Les couleurs sont bien retranscrites Il n'y a pas de souci là-dessus Donc, voilà C'est sympathique On a le petit Super Mario Bros 2 Aussi Qui fonctionne Correctement Voilà Voilà Bon, ben, je suis mort Je suis vraiment pas très doué Mais en tout cas, le jeu est fidèle A ce qu'il y avait à l'époque Et puis, on va tester le ball Du coup Qui, là, du coup, un pur Game & Watch Où il faut simplement jongler Alors, soit on utilise les boutons Soit on utilise les flèches Pour faire bouger les bras Le principe est simplement De récupérer les balles Et de jongler En fait, avec tout simplement Une simplicité enfantine Dans la mécanique de jeu Mais après, par contre C'est pas si facile que ça Faut pas mal de réactivité Je suis quand même plus doué à ce jeu-là Alors, forcément, ça a coupé Sans que je m'en rende compte Donc, on va terminer l'enregistrement De cette vidéo Je vais couper le son du petit Game & Watch Hop Et je vais faire ma petite conclusion Donc, je l'ai déjà faite Mais je vais vous la refaire Très clairement, si vous n'êtes pas Un pur fan de Nintendo Je vous déconseille d'acheter Ce petit Game & Watch C'est un petit peu décevant Puisqu'on n'a pas de fonctionnalité Extrêmement intéressante Par exemple, la date ne peut pas être mis Au format 24 heures On ne peut pas, par exemple, mettre un réveil S'en servir comme d'un radio réveil Ça aurait été intéressant Que le petit port USB 3 soit situé juste ici Et qu'on puisse venir le docker Comme ça, dans notre table de chevet Et puis pour voir s'en servir de réveil Ce qui n'est malheureusement pas le cas Finalement, mettre de la nouvelle technologie Dans cet appareil Sans pousser vraiment la chose jusqu'au bout C'est vraiment décevant Puisque là, la limite L'idéal serait vraiment d'avoir Un Game & Watch Tout simplement, ball Qui ne fasse que ce jeu Et rien d'autre Moi, j'aurais préféré avoir Pourquoi pas Toute une petite flopée de Game & Watch Qui sortent à une vingtaine, trentaine d'euros Et qu'on s'arrête là Tout simplement avec un écran noir et blanc Pourquoi pas rétro-éclairé Quand même Pour upgrader un petit peu Le Game & Watch d'époque Mais voilà Ça a un petit goût de pas fini En fait, de produit Qui sort, qui est sympathique Mais qui n'a pas été poussé jusqu'au bout Ce qui est un petit peu décevant De la part de Nintendo Je ne vais pas vous le cacher En tout cas, si vous êtes un vrai collectionneur Et que ça vous intéresse Profitez-en pour l'acheter Puisqu'il est encore aux alentours des 40-50€ Et que malheureusement Ça commence déjà à spéculer Donc foncez Là vous avez l'occasion de voir Vous aviez l'occasion de voir Que quand on le laisse un petit peu trop longtemps En inactivité Il se met en veille C'est assez sympathique Mais voilà C'est encore pas une option de ouf Voilà C'est juste un petit truc sympathique en plus Mais rien d'extraordinaire Donc voilà Pour ce qui est de ma petite De mon petit unboxing Et de mon petit test De ce Game & Watch C'est sympathique Mais ça ne casse pas trois pattes à un canard D'autant plus que je vais vous montrer quelque chose En tant que fan De Nintendo Et bien dans le Club Nintendo Avec mes points J'ai réussi à une époque Et bien obtenir Un petit Game & Watch Ball Justement Et donc ça va nous permettre De comparer Avec La version d'origine Donc quand on le sort C'est Le même type d'emballage En fait Finalement le même carton Ici on avait Tout un petit Tat De notices Mais là au moins Bah on a des belles Notices Voilà Avec Les différentes Langues Et ça c'était vraiment sympathique Et on a Une petite boîte Assez Assez Classique Mais vraiment Dans l'esprit de l'époque Et du coup On va venir Le déballer Hop Voilà ce que moi Personnellement Je préfère C'est ce genre De petites rééditions Qui sont bien plus sympathiques Alors celui-ci n'était disponible Que dans le magasin Du Club Nintendo De l'époque Je sais plus Quand est-ce que je l'avais eu C'était en 2011 Si je me fie A la date Sur la boîte On va On va l'allumer Je l'ai jamais allumé Je Voilà Ça va être Une première Donc on enlève Voilà La petite protection de pile Et voilà A quoi ressemble Logiquement Un véritable Game & Watch Bah c'est le même Principe Sauf qu'ici On est sur un type D'écran Beaucoup plus Beaucoup plus simple Et finalement Bah moi Je préfère Ce genre De petits goodies Bien plus fidèles Qu'à l'original Et qui là Est beaucoup moins marketing Finalement Que l'autre Mais donc voilà Là on a quelque chose D'un petit peu plus Sympathique Je suis bien plus content D'avoir celui là Finalement Que celui là Voilà Même si Bah les deux sont jolis Et que voilà Mais celui là Je l'ai eu aussi Parce que bah voilà Je suis un fidèle De Nintendo J'ai Il y a des points En achetant les jeux Etc C'est plus gratifiant D'avoir ce type De petits goodies Forcément Que d'avoir Voilà Celui là Que j'ai acheté N'importe qui peut avoir Finalement Mais franchement Voilà Vous voyez la différence Un petit peu Entre les deux Et ça C'est vraiment plus Un objet de collectionneur Collectionneur Que celui là Qui est plus un objet Finalement De collection Un peu plus Grand public Et c'est un peu Finalement Ce que je reproche A ce Game & Watch Quand on voit Qu'il y a moyen De rééditer Et de faire De super Beaux petits produits Comme ça On a d'ailleurs aussi Lorsqu'on appuie Sur le petit bouton Time Donc Qui permet aussi De couper Le son On a aussi Bah tout simplement La petite animation Avec l'heure On a l'heure Qui est marquée En haut Et puis on a une petite animation Qui tourne Je sais pas Si en le laissant longtemps Ça se met en veille Ou pas En tout cas Voilà La petite comparaison Entre les deux Qui je pense C'était Intéressante Alors J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas A liker A partager A commenter Mais surtout A vous abonner A la chaîne Pour ne rien rater Même si les sujets De vidéos Sont aussi divers Que variés Et bien je vous invite A vous abonner A la chaîne Ça la soutient Et puis bah Ça me permet De voir Si le contenu Vous plaît Et puis vous Ça vous permet De vous intéresser A plein de types De sujets différents Et moi je trouve ça Plutôt cool Surtout quand vous faites Avec l'effort Pour la plupart Vous vous intéressez A des sujets Qui ne vous intéressent Pas à la base Ça c'est super cool Alors continuez comme ça Moi je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo N'oubliez pas Que dans la vie Vos seules limites Ce sont vos idées Ciao